Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage et que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Je suis très heureux de savoir que vous êtes connecté en ce moment. Dites-moi si vous me recevez très bien, si tout va bien, je vais avancer et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur, je vous bénisse de partout, vous êtes connecté, vous êtes tellement nombreux, bien-aimés d'être connecté. Invitez quelqu'un, invite quelqu'un à venir voir la puissance de Dieu, contempler la puissance de Dieu. Invite quelqu'un à se connecter en ce moment parce que je suis convaincu que la gloire de Dieu sera explosive et quelque chose de glorieux sera un espoir manifesté dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut dire avec moi, sortir de l'emprise, sortir de l'emprise, n'est-ce pas, de dette et du sur-endettement. Oui, bien-aimé, Dieu est capable de te faire sortir de là. Je voudrais vous saluer de partout où vous êtes connecté. Invitez quelqu'un, invitez quelqu'un, commencez à partager la connexion, partager la connexion. Et vous qui êtes connecté, commencez déjà à liker la vidéo et nous bénissons Dieu. Je voudrais prier ensemble avec vous. Je voudrais que là où vous êtes, que vous puissiez lever vos mains et que nous puissions prier ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te rendons de multiples actions de grâce. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu glorieux, ton nom est puissant. Père, nous te recommandons ces instants de grâce, ces instants de puissance et ces instants de gloire dans ta sainte et bonne main. Saint-Esprit de Dieu, merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de nous diriger dans la vérité. La Bible dit quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annonceras. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de t'entendre, Saint-Esprit. Parle-nous, car la parole dit que ce puissait par le Saint-Esprit que nous le sommes, aussi faible et limité, nous avons pu parler de la part de Dieu. Prends le contrôle de ce moment, contrôle et dirige toutes choses dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre le mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dont ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me libère, me restaure et me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu peux dire avec moi Amen, 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 Amen. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Roi et c'est un privilège pour moi de vous accueillir de partout où vous êtes connectés. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. J'ai béni tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en famille. J'ai continué à recevoir, n'est-ce pas, avec un grand plaisir, une grande joie des vidéos que vous nous partagez, de comment est-ce que vous suivez les lives. C'est exceptionnel et c'est extraordinaire de moments que nous partageons ensemble avec vous. Vous savez, cher ami, la prière évolutionnaire est une très grande famille et je bénis le Seigneur pour ceux-là qui se prêtent à cet exercice de nous partager, n'est-ce pas, comment est-ce que vous nous suivez et d'où vous nous suivez, de quel coin du monde vous êtes en train de nous suivre. Et nous recevons des vidéos et des vidéos et nous en sommes, nous bénissons Dieu et nous rendons des multiples actions de grâce à Dieu pour des choses qu'il est en train de faire. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour des témoignages de partout. Si vous êtes, n'est-ce pas, dans la grande famille révolutionnaire, n'est-ce pas, sur WhatsApp, vous voyez des multiples témoignages que nous partageons que Dieu est en train, n'est-ce pas, d'accomplir dans la vie des plusieurs. Croyez-moi, votre cas a déjà une solution devant le trône de Dieu et Dieu est capable de vous donner la solution par rapport à votre cas. Vous sortirez, vous aussi, avec un témoignage devant la face de Dieu et nous ramenons de multiples actions de grâce à Dieu pour ces puissants témoignages, pour sa gloire qui se manifeste dans la vie des plusieurs. Vous aussi, vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté seulement dans la Bible, il continue à agir encore jusqu'à notre temps et vous pouvez aussi être témoin de la main de Dieu. Alors, aidez-moi à partager ce live, liker la vidéo, partager dans vos contacts des réseaux sociaux, sur WhatsApp, dans vos contacts WhatsApp. Vous pouvez sauver la vie de quelqu'un en partageant ce moment, en partageant ce live, vous pouvez être, n'est-ce pas, le canal de la bénédiction pour la vie de quelqu'un. Donc, partagez cela dans le groupe WhatsApp et dans vos contacts WhatsApp, si vous le souhaitez, allez-y et invitez quelqu'un à se connecter dans la puissance et dans la présence des dieux. Vous savez bien aimer dans le Seigneur, vous ne pouvez pas savoir la bénédiction que vous recevez de la part de Dieu lorsque vous êtes un canal de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Alors, ne soyons pas, n'est-ce pas, ne gardons pas ça pour nous-mêmes, allons-y, partageons et invitons le frère et ami à expérimenter la gloire de Dieu. Cher ami, ce que nous voulons partager aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler, de briser, n'est-ce pas, le désert financier, nous continuons dans ce thème, dans cette lancée, selon que le Seigneur est en train de nous conduire, avant d'ailleurs de partager, de continuer. Je voudrais vous dire, préparez votre porte-monnaie, préparez votre porte-monnaie parce que c'est avec ça que nous allons prier. Préparez aussi votre bouteille d'huile d'onction. Il y a une grâce, une grâce exceptionnelle qui doit descendre dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Je disais, il y a une grâce qui doit descendre dans la vie de quelqu'un et au travers de ce moment, nous allons humilier l'enfer, briser les œuvres de l'ennemi Satan et vous allez remporter votre victoire d'une manière exceptionnelle. Quelqu'un peut écrire avec moi, c'est le jour de mon miracle. Est-ce que tu peux l'écrire ? Vous savez, chaque jour devant la face de Dieu, devant la présence de Dieu, bien-aimé ne se ressemble pas. Dieu, tout le jour de nos vies, il fait des grandes choses et il fait des choses nouvelles. Car la Bible dit, chaque matin, il renouvelle le souffle de vie sur nous, bien-aimés. Il nous renouvelle le souffle de vie. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, quelque chose peut se passer et qui peut changer complètement votre vie et que vous puissiez entrer dans votre destinée glorieuse que Dieu est en train de préparer. Quelqu'un est avec moi ici ? Gloire au Seigneur. Tu peux écrire maintenant, après moi, sortir, sortir, n'est-ce pas, de dette, de l'endettement ou de surendettement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Une de façons ou l'un des moyens efficaces que le diable établit, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire opérer, de transfert des richesses, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi au travers de dette et de surendettement. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui est dans le surendettement ne peut jamais expérimenter, bien-aimés, la provision divine, s'il ne s'élève pas pour sortir de cette emprise. Croyez-moi, cher ami, le dette, le surendettement sont de véritables prisons que le diable établit pour t'empêcher de prospérer et de vivre une destinée glorieuse. Les dettes, les endettements, le surendettement, bien-aimés sont des esprits, des géants maléfiques que le diable utilise aussi pour, n'est-ce pas, activer, n'est-ce pas, des transferts des richesses. Je vais dire Dieu parce qu'hier, alors que nous étions en train de prier, le Seigneur se manifestait dans la vie de plusieurs et nous avons reçu des témoignages que nous avons partagés ensemble avec vous, où Dieu était en train d'annuler, n'est-ce pas, d'annuler les transferts des richesses. Croyez-moi, cher ami, la volonté de Dieu n'est pas que tu sois dans des limitations financières. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses vivre que de ton salaire. La volonté de Dieu, d'ailleurs, avec ton salaire, tu sais très bien que tu ne vis pas aisément et tu ne réalises pas le projet de ta vie. La volonté de Dieu est que tu puisses vivre dans la provision divine. Quelqu'un invite quelqu'un? Est-ce que tu peux inviter une personne dans le groupe? Allez-y. Pendant que nous sommes connectés, il y en a qui sont en train d'être distraits alors que Dieu veut libérer les finances de la vie de quelqu'un. Tu peux prendre avec moi ce puissant verset, cher ami, que nous connaissons de la parole de Dieu et je voudrais lire cela ensemble avec vous. Est-ce que tu peux commencer à liker la vidéo? Quelqu'un est avec moi ici? Yes, prépare, prépare, prépare ton huile, prépare ton porte-monnaie, nous allons prier pour ça. Yes, alléluia, quelqu'un est avec moi ici? Alléluia, alléluia, fais mon téléphone, invite quelqu'un, commence à liker, invite quelqu'un et commence à liker. C'est un verset que nous connaissons que je voudrais lire cela avec vous. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1, 2 Rois, chapitre 4, en commençant par le premier verset. La Bible est en train de nous dire, une femme d'entre le femme, le fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. As-tu lu cela, le verset 1? Les créanciers sont venus pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Les créanciers sont venus pour prendre les enfants et en faire des esclaves. Je répète encore, il dit, les créanciers sont venus pour prendre les enfants et en faire quoi? Des esclaves. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Les créanciers sont venus, écoutez, bien aimé dans le Seigneur, c'était le Père qui a contracté cette dette-là, mais lorsque le Père est mort, bizarrement, au lieu que les créanciers puissent dire, puisque la dette, c'était votre Père, n'est-ce pas, qui avait pris l'endagement, et les créanciers s'en fout, ils s'en foutaient, bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi l'expression, que le Père soit mort, ce qui était important, ce qui était primordial pour le créancier, c'était son argent, c'était rembourser sa dette. Donc, ils s'en foutaient et ils savaient, et tant que créanciers, ils avaient le droit sur la vie des enfants. Écoutez, il dit, il est venu prendre les enfants pour en faire des esclaves. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, les enfants qui n'ont même pas contracté la dette, les enfants qui n'ont pas pris l'engagement de la dette, mais le créancier vient et il veut faire de ses enfants, n'est-ce pas, des esclaves. Première des choses que je voudrais partager avec toi, la dette ou l'endettement est tout d'abord spirituel, d'accord ? L'esprit d'endettement, le sur-endettement, c'est tout un esprit qui se matérialise dans la vie d'une personne pour hypothéquer, enfermer, lui priver de bien que Dieu a destiné sur la vie de cette personne. Je voudrais vous dire, cher ami, et je voudrais vous dire cette vérité, et je prie de tout cœur que vous m'accordez votre attention, parce que ce que nous allons vous dire, par le moyen du Saint-Esprit, va changer la vie de quelqu'un, et va retracer, recadrer, va repositionner sa vie pour le rester des années, de nombreuses années que Dieu t'accorde sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix ? Donc tu dois comprendre que l'esprit d'endettement, l'endettement est d'abord un esprit. L'endettement est d'abord un esprit. Oui, c'est tout un esprit qui peut fonctionner. Et croyez-moi, beaucoup de personnes sont prisonniers de cet esprit. Lorsque tu es prison, lorsque tu es plutôt dans la prison, ou tu es prisonnier de l'esprit d'endettement, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi présentera devant toi des occasions alléchantes, croyant que cette occasion-là va te faire sortir de tes problèmes financiers, mais tu te rendras compte après que tu t'es encore enfoncé de plus en plus. Vous allez voir, lorsque quelqu'un est sous le joug ou sous l'emprise de l'esprit d'endettement, il ne croit jamais à ses potentiels. Il ne regarde jamais ce qu'il a entre ses mains. Il pense toujours à aller prendre une dette. Et je dis ça dans tout le sens du mot. Je voudrais, cher ami, que tu puisses comprendre que lorsque tu prends, au moment où tu te décides de prendre la dette de quelqu'un, tu deviens son esclave. En fait, lorsque tu prends la dette, tu fais un transfert des richesses sans que tu ne le saches. C'est important que tu puisses comprendre ça. Dieu est capable de pouvoir à tes besoins. Je voudrais que tu puisses comprendre qu'il y a des portes que toi-même tu as ouvertes. Il y a des portes que toi-même tu as ouvertes. Pourquoi? Parce que tu as toujours tendance à aller prendre des dettes et à ne jamais rembourser des dettes. La plupart des personnes bien-aimées, surtout les enfants de Dieu, les chrétiens, ils ne remboursent jamais les dettes. Mais ils ne savent pas. Je parle dans tous les sens. Je parle de dettes et surendettement, s'il vous plaît. Je parle dans tous les sens. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible est en train de dire que cette femme s'est plaint auprès du prophète en disant que le créancier est venu et il veut prendre mes enfants pour que mes enfants deviennent ses esclaves. En d'autres termes, pour que mes enfants puissent payer la dette que leur père n'a pas pu payer. Je voudrais aussi vous faire comprendre qu'il y a des personnes sur cette terre qui sont en train de payer des dettes que leur père avait prises. Ils sont en train de payer les dettes que leur mère avait contratées. Ils sont en train de vivre des blocages, de sécheresse à cause de l'esprit d'endettement qui a habité le père, qui a habité la mère. Lorsque, bien-aimé, vous avez dans votre vie un esprit d'endettement, bien-aimé, vous devez savoir que vous êtes esclaves de la personne qui est en train de vous donner ou de vous prêter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'esprit d'endettement est une véritable prison qui peut détruire ta destinée et détruire ta vie. L'esprit d'endettement se focalise ou bien comment dire ça? emprisonne tes avoirs. Lorsque tu as un esprit d'endettement, tu ne pourras pas vivre une percée, une véritable percée financière. Pourquoi? Parce que celui qui prend des dettes ou celui qui a la dette de quelqu'un est automatiquement, spirituellement, devenu l'esclave de celui qui l'a prêté de l'argent ou je ne sais pas de quelque chose. Vous allez vous rendre compte, il y a des personnes que le diable a positionné. Ces personnes-là, le diable a positionné même dans les instituts bancaires pour, n'est-ce pas, débloquer des prêts, débloquer certains prêts et ces prêts-là, bien-aimés, t'as emprisonné et depuis lors, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu travailles tout ce que tu gagnes, tu travailles pour cette banque à rembourser, à rembourser et ces prêts commencent à prendre des intérêts et des intérêts, finalement, tu ne t'en sors pas. C'est un esprit, je dis encore, c'est un esprit fort que le diable utilise. C'est un géant maléfique. Lorsque tu vas prendre la dette de quelqu'un, bien-aimé, spirituellement, tu établis le transfert des richesses. Pendant que je suis en train de parler, je voudrais m'adresser à un révolutionnaire qui est en train de me suivre. Si tu sais, bien-aimé, que tu y es, tu y es, tu y as de dette et que dans ton esprit, tu sais que tu y as, tu dois à telle personne, tu dois à telle personne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas dormir. Tu ne peux pas être dans la paix si tu ne règles pas le dette parce que tu ne connais pas la puissance maléfique qui se cache derrière le dette. Lorsque tu as la dette de quelqu'un, bien-aimé, tu dois savoir que cette personne-là, spirituellement, est en train de travailler avec ton étoile. Même si la personne n'est pas maléfique, même si la personne n'est pas un serviteur de Satan, mais sache qu'il y a des esprits d'endettement qui vont travailler avec ton étoile et tu verras que tu essaies de toutes tes forces pour sortir de ces dettes, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais c'est bizarre parce que tu gagnes de l'argent. Pour te faire plaisir, tu te fais plaisir. La première des choses dans la vie d'une personne pour prospérer et vivre la bénédiction financière et la provision divine, c'est payer ces dettes. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je vais attaquer, je vais toucher avec vous le problème des dettes dans les institutions comme des banques, comme des associations, comme je ne sais pas quelles institutions. On va parler aussi de ça, de comment tu dois prier pour sortir de cet esprit d'endettement. Écoutez, je vous avais dit qu'Abraham était un homme prospère, Isaac était un homme prospère, je vous avais dit que Jacob était un homme prospère, ils n'ont jamais eu de crédit à la banque, ils n'ont jamais emprunté à la banque, ils n'ont jamais eu de banque à leur propre, mais la Bible est en train de nous dire qu'ils étaient des hommes prospères. est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, c'est très très important cher ami, de savoir que l'esprit, l'endettement est tout un esprit et celui bien-aimé dans le Seigneur à qui si on t'a prêté l'argent et que tu es allé prendre une dette, t'endetter auprès de quelqu'un, tu as établi un transfert de richesse. parce que la Bible est en train de dire que la main qui donne, c'est la main qui domine. Et beaucoup de gens comme ça sont allés transférer les richesses auprès de leurs créanciers. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes un homme et une femme qui aime l'endettement, qui aime s'endetter, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir cher ami, que cet esprit-là est en train de travailler avec votre étoile. Je dis bien clairement cher ami, écoutez-moi, si la personne qui vous a prêté cet argent, n'est-ce pas, n'est pas une personne maléfique ou bien qui est dans la sorcellerie ou pas, mais il y a des esprits d'endettement qui vont se saisir de ses dossiers pour utiliser tes avoirs. Écoutez, cher ami, il y a un moyen de t'en sortir. Est-ce que je dis à quelqu'un, est-ce que tu entends le son de ma voix, je dis, il y a un moyen de t'en sortir. Arrête de croire que tu ne peux jamais t'en sortir. Ça, ça, c'est le diable. Ça, c'est les géants maléfiques qui ont bloqué ton raisonnement. Il y a un moyen de t'en sortir. Tu peux répartir sur de bonnes bases et Dieu est capable d'ouvrir des provisions divines pour toi pour que tu règles tes dettes mais que tu sors de l'esprit d'endettement. C'est tout un esprit. Si tu observes ta famille, tu verras que cet esprit a commencé même dans la vie de ta mère. Je ne touche pas encore de l'endettement ou de surendettement avec les institutions comme la banque et autres mais je parle d'abord de frères ou de sœurs, des amis. Lorsque tu observes, tu verras que ces géants-là ont commencé depuis ta famille et ces géants ont emprisonné ta vie. Tu ne vis que par de dettes et de dettes. bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un que tu dois sortir de cette prison. Lorsque tu vas prendre la dette, lorsqu'il y a des personnes comme ça, ils t'amènent toujours des bonnes affaires. Voilà, je veux que, je suis en train de vendre telle chose. Non, tu ne me donnes pas l'argent maintenant. tu me donneras l'argent après un mois. Tu me donneras après deux mois. Finalement, tu te rends compte que tu rentres encore dans ces spirales-là de dettes. Écoutez, je veux vous donner un verset extraordinaire qui va énormément nous aider. Romain, le chapitre 13, le verset 8. Quelqu'un a trouvé ça ? Romain, le chapitre 13, le verset 8. Écoutez, la Bible dit, je voudrais vraiment que tu gardes ce verset. C'est un verset puissant. Romain, chapitre 13, le verset 8. La Bible dit, ne devait rien à personne. Je dis, ne devait rien à personne. La Bible dit, ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devait rien à personne. Il ne faut pas que quelqu'un pleure avec ton nom. Il ne faut pas que quelqu'un puisse se soucier avec ton nom. Ne devait rien à personne. Et si tu veux bien aimer dans le Seigneur, protéger tes finances, bien aimer, il suffit seulement que tu puisses prendre cette décision, cette ligne de conduite, ne devait rien à personne. Quelqu'un entend le son de ma voix? Ne devait rien à personne. Est-ce que tu as compris ça? Ne devait rien à personne. Écoutez, lorsque la Bible est en train de dire, cher ami, ne devait rien à personne, c'est que la Bible connaît, la Bible sait, les réalités spirituelles qui se cachent derrière des endettements, les réalités spirituelles qui se cachent derrière des dettes. Tu as la dette de quelqu'un bien aimé dans le Seigneur et tu vois que la personne ne te réclame même pas cette dette. Mais toi, tu penses qu'il ne te réclame pas physiquement, mais spirituellement, c'est lui qui prend le dessus sur toi. Ne devait rien à personne. Et ça, c'est un principe puissant. Bien aimé, si tu vois que quelqu'un réclame quelque chose, que toi, tu lui dois, bien aimé, ne donne pas sommeil à tes yeux, travaille durement pour ne dévoire rien à personne. C'est facile, oh, cher ami, ma soeur Carline, pourquoi tu dis que ce n'est pas facile ? Déjà, cette mentalité de dire que ce n'est pas facile, ça ne sera jamais facile. Ça ne sera jamais facile parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est en train de s'aimer dans ta destinée. Comment est-ce que tu dis que ce n'est pas facile ? C'est facile, c'est possible. Et lorsque dans ton esprit, ma fille, tu te dis que ce n'est pas facile, bien aimé, ça ne sera jamais facile parce que c'est du fruit de tes lèvres que tu mangeras, du fruit de tes lèvres que tu sèmeras dans le destin de ta vie. Toutes paroles que tu sors de ta bouche, tu les sèmes dans ta vie. C'est possible de vivre sans dette. Je dis c'est possible de ne dévoire rien à personne. C'est possible de vivre une vie sans dette où tu ne dois rien à personne. Est-ce que quelqu'un croit avec moi ? Nous parlons des choses spirituelles ici. Nous parlons des choses de Dieu. Nous parlons de la possibilité de Dieu. Nous ne sommes pas venus caresser le mal. Nous ne sommes pas venus et parler et nous disent que ce n'est pas facile. Non, c'est facile et c'est possible. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de lui faire sortir de l'esprit d'endettement ? Est-ce que quelqu'un croit il y a quelqu'un qui a un pouvoir dans ta vie par rapport à la dette qu'il t'a donnée ? Il y a quelqu'un qui a détruit ta réputation ? La Bible, lorsque la Bible est en train de lire ne devait rien à personne. La Bible sait, la Bible est consciente, elle sait, elle connaît l'impact spirituel qu'il y a de dette. Il y a des impacts hautement spirituels derrière les dettes. Lorsque tu as la dette de quelqu'un, tu es son esclave, tu travailles spirituellement pour lui, il peut décider de toi ce qu'il veut. À moins que tu puisses vouloir vivre dans cette position. Mais si tu es un enfant de Dieu et tu es révolutionnaire, tu veux que Dieu te délivre de ça, Dieu va te délivrer. Je vous ai dit tout au début, chers amis, avant de commencer, n'est-ce pas, l'enseignement, c'est un esprit. C'est un esprit. ne dévait rien à personne. Et si tu sais, cher ami, que tu es dans cette emprise-là, le Seigneur est capable de te délivrer. Maintenant, c'est à toi de prendre maintenant de nouvelles résolutions. Parce que Dieu va se manifester, c'est à toi de prendre de nouvelles résolutions. les dettes, bien aimé, ne vis pas au-dessus de tes moyens. Vis par rapport à ce que Dieu te donne et organise-toi par rapport à ce que Dieu te donne. Lorsque tu sors de l'emprise d'endettement, tu vas t'organiser avec ce que toi, tu gagnes et Dieu va multiplier tes avoirs. Pourquoi? Parce que tu vas mettre Dieu à la priorité de tes avoirs. Il prendra la première place et tu verras avec le peu, tu commenceras à t'organiser et tu monteras des niveaux d'échelon en échelon. Il ne doit rien à personne. Tu lui donnes un pouvoir sur toi. Maintenant, cher ami, est-ce que vous savez que le dette, le dette peut soumettre en même temps non seulement tes finances, mais ça peut soumettre le finance de tes futurs enfants ou le finance de tes enfants. Le dette peut soumettre le finance de tes enfants. Le père a pris la dette, mais la Bible est en train de dire que le créancier est venu prendre les enfants qui n'ont rien fait. Donc, si tu ne prends pas, cher ami, la décision de sortir des dettes, tu hypothèques la vie de tes enfants, tu sacrifies la vie de tes enfants, tu sacrifies la vie de tes enfants, même si tu n'as pas des enfants, tu verras que tes enfants auront ça dans leur sang. ou est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible est en train de dire des choses très importantes par rapport à ça. à chaque jour suffit sa peine. Il y a des dettes, bien aimé, que nous sommes allés prendre. C'est seulement pour prouver aux autres. C'est seulement pour satisfaire ta convoitise. Il y a des dettes que nous sommes allés contracter. Bien aimé, c'était seulement pour prouver. Bien aimé, jusqu'à quand tu continueras ou nous continuerons à vivre pour impressionner les autres. La voiture que tu as prise là, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu as des séries problèmes financiers. Pourquoi? Parce que tu voulais une grosse voiture pour impressionner les gens. Maintenant, les crédits de cette voiture-là t'as mis dans des problèmes financiers et tu ne t'en sors pas. Le diable a essayé dans ce moyen-là pour emprisonner tes finances pour, n'est-ce pas, amener la sécheresse. Maintenant, tu ne vis plus. à chaque jour bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres dettes que tu as prises, que tu as contractées juste pour impressionner les gens. Et aujourd'hui, tu es en train de payer cela. Et il y a des dettes bien aimées dans le Seigneur en parlant des institutions qui sont maintenant des véritables prisons. ton salaire est contrôlé, tes allées venues sont contrôlées, tes avoirs sont contrôlés, tes entrées dans le compte bancaire sont contrôlées, les un centime que tu enlèves sont contrôlées. Et quand tu reçois ta paye, ta paye doit d'abord passer dans une institution pour qu'on calcule pour toi ce qu'il te faut. Tu es devenu sous-tutelle à cause de ces surendettements. et devant les gens tu peux faire semblant mais toi-même tu sais que tu pleures. Écoute-moi, Dieu est capable de te faire sortir de ces surendettements mais maintenant que nous sommes en train de briser cet esprit et cette emprise commence d'abord à prendre une bonne résolution parce que la Bible est en train de dire qu'à tes résolutions répondront à les succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez Proverbe chapitre 22 verset 7 Proverbe chapitre 22 verset 7 La Bible dit les riches dominent sur le pauvre Les riches dominent c'est quoi? Sur qui? Les riches Proverbe chapitre 22 verset 7 Les riches dominent sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Je n'avais même pas encore lu Je t'avais déjà expliqué ces choses Mais regarde la Bible est en train de l'affirmer très fort Proverbe chapitre 22 verset 7 Les riches dominent sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête Vous voyez bien aimé lorsque la Bible est en train de parler de l'esclavagisme C'est dans tout le domaine même dans le domaine spirituel Parce qu'un véritable esclave est d'abord esclave dans le domaine spirituel Son esprit est esclave et la Bible dit celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête Regarde cette dette comment ça séchait ta maison Cette personne vous proposait elle disait non je peux vous aider avec 30 000 euros avec 5 000 euros avec 3 000 euros et vous allez me payer calmement Aujourd'hui vous savez il y a des institutions en Europe en Occident qui se font de l'argent derrière les dettes des gens Ça veut dire qu'il vous propose de vous aider à régler vos dettes mais en même temps il vous surendette Pourquoi ? Parce que cette institution là vous devez le payer Donc il se font de millions derrière les dettes des gens C'est pour cela que je suis en train de te dire que c'est véritable c'est une véritable prison Quelqu'un peut dire avec moi Seigneur fais-moi sortir du surendettement Fais-moi sortir de l'emprise de l'endettement Tu n'as pas besoin des crédits pour vivre Il y a d'autres crédits tu dois supprimer dans ta vie des crédits de consommation inutiles des crédits pour satisfaire tes besoins Bien aimé dans le Seigneur Il y a iPhone 11 Maxi Pro Donc comme iPhone 11 Maxi Pro est sorti tu te dis non moi je ne peux pas manquer ça Il faut que j'aille mon iPhone Maxi Pro Bien aimé tu vas signer un abonnement de téléphone et lorsque tu signes cet abonnement c'est une dette Voilà pourquoi voilà comment la société a fait de nous des consommateurs impulsifs voilà comment la société a fait de nous des consommateurs des capitalistes et on te montre à la télé la pub on te dit que ce téléphone si tu l'as pas c'est que tu n'es pas un être humain ce téléphone si tu l'as pas c'est que tu n'es pas la page ce téléphone si tu l'as pas c'est que non 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 tu as loupé quelque chose alors ça commence à battre dans ton coeur et tu vas tu vas signer ce téléphone là et lorsque tu signes ce téléphone là il y a un abonnement il y a un prix à payer et toi tu ne payes pas tu vas commencer à appeler comme si je ne sais pas les réseaux là c'était les réseaux de ton père ou de ta mère ou bien ton propre réseau tu appelles tu appelles allez paf tu as la première facture à 500 euros et tu commences bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui tu y es dans des problèmes écoute écoute moi écoute moi il faut que tu puisses prendre des bonnes résolutions la première délivrance dans ces domaines là commence dans la prise de conscience regarde dans le son de ma voix et pourtant le téléphone que tu avais fonctionnait très bien je suis en train seulement de me poser la question où étaient parties toutes ces publicités alors que nous étions en confinement alors qu'on parlait du Covid 19 matin midi et soir où étaient parties toutes ces publicités à la télé il n'y avait plus ça est-ce que vous n'avez pas remarqué ça à la télé c'était le nombre de morts qu'on comptait à la télé c'était donc tu as remarqué toi-même que tu peux vivre sans ça écoutez si ce confinement et ce déconfinement n'a pas changé quelque chose dans ta vie et tant enfant de Dieu c'est que toi-même tu es ton propre sorcier toutes ces jolies marques qu'on nous montrait toutes ces belles choses nous avons compris que c'est éphémère que ta vie vaut plus que ces choses-là tu dois chers amis dans la prière alors que nous allons prier prends la résolution d'arrêter les crédits de consommation Seigneur bénis ma corbeille Seigneur lorsque je reçois ma paix à la fin du mois je te mets dans la priorité je t'abris mon alliance de la dîme avec mes finances après cela je commence avec la sagesse divine à m'organiser et le Seigneur bénira ta corbeille et tu verras que tu monteras à un niveau après un autre niveau tu vas gravir des échelons bien aimé arrête arrête de vivre pour impressionner les gens tu vis pour Dieu tu vis pour toi tu vis pas pour les autres arrête d'être victime de ce monde capitaliste qui t'amène à consommer à consommer à consommer à consommer la télé que tu as ça fait seulement des mois mais maintenant puisqu'on a montré écoutez les fabricateurs de toutes ces technologies ils nous prennent je dis ils nous prennent comme des véritables moutons ils ont déjà préparé ils savent déjà que si nous faisons sortir iPhone 11 ou 10 avec 3 objectifs les gens non on fait déjà sortir des objectifs mais on a déjà préparé le 3 objectifs ça va sortir maintenant et après 3 mois 4 mois paf ils vont sortir mais tu as oublié que tu avais tu avais la télé là ça fait 2 mois maintenant tu vas maintenant à but je ne sais pas dans quelle grande surface commerciale et on commence à te proposer des choses et tu te rends compte que tu as chauffé chauffé ta carte de crédit maintenant tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe après Satan ici Satan là-bas je ne comprends pas non cher ami prends des décisions maintenant parce que Dieu va débloquer tes finances Dieu va briser l'esprit de surendettement mais ressaisis-toi réorganise ta vie quelles sont tes priorités quels sont les ordres de priorité dans ta vie et si je dois continuer à vivre pour impressionner les gens les jours que tu mourras pendant que tu es en train cher ami de payer ces factures tu es seul les gens que tu es impressionné là ne sont pas là est-ce que je parle à quelqu'un proverbe est clair et proverbe nous dit celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête tu sais comment tu as fait le transfert de tes richesses à cause des crédits une autre chose aussi toi qui prêtes tout le temps c'est aussi il y a un esprit il y en a qui préfèrent prêter que rester avec quelque chose je vais vous expliquer cher ami lorsque quelqu'un est en train de prêter et qu'on ne le rembourse pas c'est aussi une façon que les esprits mauvais utilisent ou dilapident ses finances une personne comme ça ne réalisera pas de grandes choses et vous allez voir cher ami dans le seigneur que le seigneur a réglé ses problèmes la même personne qui vient te demander qui vient t'emprunter de l'argent tu l'as prêté combien de fois la naïveté est un géant maléfique être ferme ce n'est pas avoir un mauvais coeur à un certain moment dans la vie cher ami il faut être ferme il t'échange toujours de formule il vient toujours en chargant de formule toujours des urgences c'est-à-dire que toi tu n'as pas d'urgence dans ta vie c'est seulement elle c'est seulement lui qui a d'urgence et le jour que tu diras non c'est le jour là qu'on va t'insulter et il y a des personnes qui ont comme ça un esprit maléfique qui manipule leur vie ils ne savent pas dire non aux gens ils sont oui tu veux quoi oui ok ok mais tu sais qu'il te reste que ces 100 héros là non 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 ça ce n'est pas Dieu et en allant encore plus loin ces gens d'esprit sont des esprits de servitude l'ennemi peut aussi travailler avec tes finances comme ça Dieu met des choses entre tes mains mais il y a toujours il y a toujours des personnes qui viennent il y a toujours des personnes qui viennent donc toi tu es madame madame oui messieurs oui oui madame oui oui c'est-à-dire que tu ne peux même pas réfléchir c'est-à-dire que tu préfères prêter de l'argent et laisser ta maison dans des problèmes tu as prêté l'argent de ton tu as prêté l'argent de ton loyer aujourd'hui tu es en train de prier Dieu Seigneur aide-moi à payer mon loyer vraiment tu sais que j'avais aidé cette soeur ça ce n'est pas Dieu est-ce que je parle à quelqu'un waouh permettez-moi de parler avec une sainte colère n'est-ce pas derrière ce genre d'esprit maléfique il faut s'élever avec une sainte colère maintenant lorsque tu te retrouves dans le surendettement avec les institutions comment tu dois faire tu avais un bon projet pour acheter une maison et tu as commencé et du coup le diable a visité tes finances et tu te retrouves à payer à payer et tu ne t'en sors pas tu as besoin de la main et de l'intervention de Dieu tu as besoin de rentrer dans la prière tu as besoin d'établir l'ordre de priorité dans tes finances parce que je vous avais dit cher ami ce qui te fera sortir des prisons financières ce sont des alliances je vous avais dit en parlant des alliances Dieu ne regarde pas le montant de ton alliance ce qui intéresse Dieu ce n'est pas ça ce qui intéresse Dieu c'est ton coeur c'est ta fidélité c'est ta constance tu peux sortir de cet esprit de surendettement dans des banques tu es fiché à la banque de France tu es fiché à la banque je ne sais pas d'où bien aimé ton dossier n'est pas bon à la banque Dieu est capable de te faire sortir de là tu es là bien aimé tu as aidé quelqu'un et tu as pris du crédit pour aider quelqu'un ou tu as pris du crédit pour donner à quelqu'un à un homme que tu pensais que c'était un homme sérieux tu as pris le crédit d'une voiture et tu as donné à ton fiancé et tu pensais que cet homme là c'était pour la vie et tu te rends compte que depuis qu'il a eu cette voiture cet homme a changé complètement et comme le crédit était en ton nom tu ne sais pas quoi faire et tu es dans des problèmes financiers ton salaire n'arrive pas à subvenir à ses besoins finalement tu es divorcé mais toutes les charges sont restées avec toi toutes les dettes des choses à payer sont restées avec toi derrière toi il y a le huissier derrière toi il y a la justice derrière toi il y a des créanciers qui réclament des dettes que tu n'as pas contractées je suis en train de te dire il y a un Dieu qui est juste je dis il y a un Dieu qui est juste la justice des dieux existe je dis la justice des dieux existe et pendant que je suis en train de parler le Seigneur Dieu va te faire sortir de cette prison là de cette emprise là pour que tu puisses vivre une largesse financière et une provision divine dans ta vie tu es en train de payer les pots cassés d'un divorce très mal passé je suis en train de te dire Dieu est capable de te visiter est-ce que je parle à quelqu'un ici il y a certaines choses que tu ne dois pas accepter que tu dois te lever et tu dois te dire que ce n'est pas possible l'ennemi ne peut pas jouer avec la sueur de mon front qui est en train de jouer avec ta sueur est-ce que je parle à quelqu'un ici la Bible est en train de lire dans Deutéronome le chapitre 15 le verset 6 Deutéronome chapitre 15 verset 6 l'éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt tu domineras sur beaucoup de nations et elle ne te dominera pas quelqu'un entend le son de ma voix tu domineras sur des nations Dieu te bénira je parle de quelqu'un qui est en train de subir une injustice et il y a de fardeau de charge tu as des charges à payer que tu ne connais ni la tête ni la queue je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va te faire sortir de ce problème je prie cher ami que ces chapitres de Deutéronome les chapitres 15 le verset 6 soit ton partage marche avec ça Deutéronome chapitre 15 verset 6 marche avec ça dit que l'éternel me bénira je vais rembourser ces dettes Dieu ouvrira les portes il ouvrira les canaux et je vais m'en sortir financièrement je m'enterai encore j'irai encore de la fort aucune chose aucune mesure ne pourra briser la provision divine dans ma vie au nom de Jésus Christ est-ce que je parle à quelqu'un ici il y a des personnes à la fin du mois même tout au début du mois tu ne sais pas comment t'en sortir tu ne sais pas quoi faire tu es limité limité financièrement qui est en train qui a volé ta sueur bien aimé il y a un Dieu qui est juste sur la terre la justice de Dieu existe bien aimé dans le Seigneur cet homme peut avoir raison il peut tromper avec le nombre de ses avocats il peut tromper la justice la justice terrestre mais il ne pourra pas trafiquer la justice céleste cette femme elle peut trafiquer sur la terre elle peut aller manipuler manigancer pour que toi financièrement tu souffres pour que on te fasse charger des choses mais je suis en train de te dire elle peut tromper la justice de la terre mais pas la justice divine il y a une justice divine qui existe oh my God est-ce que je parle à quelqu'un ici quelqu'un peut créer avec moi la justice divine existe oh je m'adresse à celle et à celui qui passe de moi difficile et malgré ça elle est fidèle avec Dieu elle est fidèle avec Dieu elle est fidèle dans ses hôtels elle est fidèle dans ses alliances je suis en train de te dire l'œil de Dieu est en train de voir ça la justice de Dieu est en marche en ta faveur tout ce que nous faisons ici c'est que l'homme aura s'aimé il le moissonnera la personne est tranquille pendant que je suis en train de parler il n'y a aucune charge et tu es en train de payer des choses injustement il y a une justice il y a une justice céleste et chaque jour amène ses dossiers devant la face de Dieu dans tes prières tu dis Seigneur tu es le juste juge tu es le juste juge tu es le juste juge Seigneur tu as vu comment est-ce au moins qu'on a né injustement Seigneur tu as vu comment je suis resté avec des charges Dieu tu es le juste juge bien aimé dans le Seigneur à moins que cet homme à moins que cette femme ne soit pas ne marche pas sur la terre ou ne piétine pas sur la terre s'il piétine la terre s'il marche ou elle marche sur la terre il y a un Dieu est-ce que je parle à quelqu'un ici je voudrais te dire que la provision divine existe aussi pour toi Dieu est capable de te faire sortir de cet endettement de ce sur-endettement il est capable il est capable il dit avec moi Dieu est capable quelqu'un dit avec moi Dieu est capable il y a des litiges qu'on t'a chargé mais il y a un Dieu oh my God la Bible est en train de lire dans Proverbe le chapitre 13 le verset 11 Proverbe chapitre 13 verset 11 une fortune mal acquise diminue mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien les versets dans la Bible quand tu lis ça ça te donne envie de parler en langue écoutez ce que la Bible est en train de dire Proverbe chapitre 13 verset 11 une fortune mal acquise diminue votre père est mort votre mère est morte et quelqu'un a pris tous ses biens il a commencé à vendre ça il a réquisitionné tout ça une fortune mal acquise acquise va diminuer quelqu'un a pris vos suyères la suyère de la famille quelqu'un a hypothéqué la richesse de la famille il est allé conclure des alliances maléfiques avec le diable pour utiliser vos étoiles cette fortune là va diminuer celui qui a établi des alliances avec des sorciers pour utiliser ce qui est à vous il y a quelqu'un qui est devenu riche dans ta famille et vous même vous vous dites que cette richesse là n'est pas normale qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là et vous savez que cette personne touche à des choses pas normales à des choses maléfiques cette richesse là va diminuer j'ai dit ça va diminuer voilà pourquoi tu vas te rendre compte il y a des personnes qui ont été riches dans la famille lorsqu'ils meurent ils meurent avec leur richesse mais lorsqu'ils partent ils vont dans les jugements éternels la Bible dit n'envie pas les méchants qui prospèrent ne l'envie pas ne l'envie pas c'est lui qui amasse peu à peu bien aimé il faut que ta provision divine ait une histoire avec Dieu bien aimé il faut c'est lui qui amasse peu à peu augmente ils sont bien les gens te disent mais tu leur dis petit à petit avec Dieu sûrement pas à pas mais sûrement et j'ai pris dans le nom de Jésus Christ pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix ce qui t'ont laissé dans des misères financières qui ne te retrouvent plus dans cette place au nom de Jésus Christ je dis ceux qui t'ont laissé dans des misères financières qui ne te retrouvent plus à la même place car l'éternel Dieu va changer ton histoire dans le nom de Jésus Christ tu bâtiras tu construiras des maisons tu bâtiras des immeubles tu achèteras des biens je parle de toi de la même façon que Dieu a béni Abraham Dieu te bénit aussi au nom de Jésus Christ tu achèteras des biens au nombre incalculé aucune personne de ta famille ne fera comme tu sais que Dieu va faire avec toi ne te limite pas ne te limite pas pendant que je suis en train de parler tu es dans une petite pièce un petit appartement ne crois pas que Dieu se limite là avec toi Dieu ne se limite pas là c'est qu'il a acheté des immeubles ils ont deux pieds deux mains deux yeux une tête comme toi Dieu est capable ne limite pas Dieu quelqu'un dit avec moi je ne limite pas Dieu Dieu est capable de m'étonner Dieu est capable de m'étonner il est capable de m'étonner reçois cette grâce reçois cette option de vivre sans limite un arbre sans saison tu donneras tu donneras le fruit le lundi tu donneras le fruit le mardi tu donneras le fruit le mercredi tu donneras le fruit le jeudi tu donneras le fruit le vendredi tu donneras le fruit le samedi tu donneras le fruit le dimanche tu t'étendras à gauche tu t'étendras à droite tu t'étendras derrière tu t'étendras devant de tout le coin on parlera de toi de toi sortira des étoiles Au nom de Jésus Christ, brise la limitation, ne vois pas ta vie limitée là, ta vie ne s'arrête pas là, il y a un meilleur, il y a un avenir meilleur qui t'est réservé, il y a de merveilleuses choses qui arrivent dans ta vie. Ne te vois pas petit, pendant que Dieu ne te voit pas petit, ne te vois pas local, pendant que Dieu te voit global, ne te vois pas local, pendant que Dieu te voit international, ne te limite pas là, ta vie ne se limite pas là, ce que tu es en train de vivre, ce n'est qu'un passage, je dis tu passeras de là, tu sortiras de l'emprise de dette, les gens se moquent de toi à cause de tes limitations financières. Bien-aimés, pas à part, tu rembourseras tes dettes, pas à part, tu chercheras tes créanciers et tu rembourseras tes dettes, tu reprendras le pouvoir. Oh my God! Ne sois pas limité, limité à un système financier, ah non, tu es dans le chômage, je suis chômeur, je suis dans le RI, je suis dans le RSA, je ne suis pas, je ne sais pas quel, je suis dans, je suis dans, non, 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 tu n'es pas dans tous ces systèmes là, tu vis par la foi. Oh my God! Quelqu'un entend le son de ma voix? Hébreu chapitre 13, verset 5, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Non! Ton objectif, ce n'est pas ça. Ton objectif, c'est la provision divine. Parce que la provision divine va au-delà de l'argent, au-delà de les avoirs, la provision divine va au-delà de ça. Oh my God! « Raba Shenderebe Shenderebega » Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères à tous égards. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez pas esclaves des hommes. Or, ce qui te rend esclaves, ce sont des dettes. Ça te rend esclaves spirituellement. Ce sont des transferts des richesses. Les dettes que tu prends, tu es en train de transférer tes richesses. « Oh my God! » Qu'est-ce que tu entends le son de ma voix? De Thoreau, chapitre 28, verset 12. La Bible dit « L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en ton temps, au temps voulu, la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez pour proférer à des nombreuses nations. Vous préterez plutôt à des nombreuses nations et vous n'aurez pas besoin d'emprunter. Oh my God! » Aujourd'hui, je veux prier exceptionnellement Je veux prier exceptionnellement pour des futurs industriels Je veux prier pour ceux-là qui ont de grandes visions Et si tu n'as pas une grande vision de ta vie Dieu va t'injecter sa vision Je viens prier aujourd'hui pour des femmes et des hommes que Dieu va utiliser comme des futurs industriels Oh! Est-ce que tu es monté à mon niveau de foi? Oh my God! Est-ce que tu es monté à mon niveau de foi? Ne te vois pas Boulot, dodo, caillou Caillou, boulot, métro, dodo Ça peut être un moment, un tremble Mais Dieu ne te voit pas là Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que cette personne se trouve Je veux prier pour que l'esprit de la limitation soit brisé Je veux prier pour que le potentiel que Dieu a déposé en toi puisse produire Tu dois produire L'esprit de la productivité doit être brisé Je viens prier à un industriel ici Oh my God! Oh my God! Alors que j'ai regardé les témoignages Les témoignages d'un chrétien Et il dit qu'il avait un travail Dans ce travail-là, il gagnait un dollar par mois Il est en Éthiopie Il gagnait un dollar par mois Mais il se disait dans son esprit Que ça ce n'est pas ma vie Les gens se moquaient de lui Il était dans la pauvreté Mais il se disait ça ce n'est pas ma vie Je suis, je suis plus que ça Ça ce n'est pas ma vie Et cet homme est devenu un géant immobilier en Éthiopie On ne peut pas parler On ne peut pas parler Dans le domaine d'immobilier Si on ne touche pas la vie de cet homme Il est devenu puissant Je parle à un industriel ici Dieu m'a dit Qu'au travers de ce message Il va rélever plusieurs richesses Il va restaurer plusieurs richesses Tu es en train de te sous-estimer Parce que tu ne te connais pas Tu es un industriel Il y a un esprit de productivité qui est à toi Tu es oh my god Oh my god J'aime la question de Marie Marie se pose la question Elle dit Comment cela se passera Lorsque l'ange vient dire à Marie Que tu deviendras enceinte Et tu enfanteras Marie se disait Mais c'est impossible Que j'enfante comme ça Elle pose la question à l'ange En disant Comment cela se passera Et l'ange dit à Marie Il est l'ombre du tout puissant Il est l'ombre du tout puissant T'envahiras Tu seras enveloppé Par l'ombre du tout puissant Tu n'as pas besoin de te poser des questions Comment cela se passera Non bien aimé Je parle à des visionnaires ici Je parle à ceux qui ont des visions Je parle à celles qui ont des choses Qui montrent au plus profond d'eux Au plus profond de leur esprit De celles qui croient que Dieu Les a créés pour que ce soit Une bénédiction pour le centre Dieu est en train de briser Les limites de ta vie Est-ce que cette personne se toit ? Est-ce que cette personne se toit ? Je parle à une femme Je parle à un homme Que Dieu est en train de revêtir de grâce Je parle à quelqu'un Que Dieu est en train de briser des limites Oh my God Fais monter ta foi Je vais voir ta foi monter Fais monter ta foi Ne te vois pas petit Ne te vois pas local Ne te vois pas limité Non, 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 non Dieu est capable Laisse Dieu manifester sa capacité dans ta vie Dieu est capable C'est que Dieu est en train de passer Ce n'est qu'un passage Ça deviendra un témoignage Parce que Dieu va t'amener encore Oh manérebo chandaraga Prends ta bouteille d'une oxyant Pendant que tu es en train de me suivre Malébro chandaraga Père Père que cette huile Soit l'huile du déblocage Soit l'huile qui brise les chaînes et les jouges Je dis que cette huile soit l'huile qui brise Les chaînes et les jouges Les chaînes de l'ennemi dans nos pensées Dans notre tête Père Tu m'as dit Seigneur Que dans ce temps de live Tu vas restituer Les richesses de plusieurs Et tu vas briser l'emprise De l'endettement et du surendettement Seigneur fais-les pour quelqu'un qui me suit maintenant Fais-les maintenant Saint-Esprit Localise la foi de quelqu'un Localise la foi de quelqu'un Hébreu chapitre 11 Or la foi est une ferme assurance Cet esprit sélectionne la foi de quelqu'un maintenant Et brise les limitations En empuissant Et précieux de Jésus Christ Tu peux prendre l'huile d'oxygène bien-aimé Tu winduiles La plante de tes pieds Tu winduiles aussi Jambes inférieures C'est bien ça n'est-ce pas Tu winduiles la pomme de tes mains Et ta tête Pendant que tu es en train de le faire Je vais prier Fais-les maintenant Ce n'est plus l'heure d'écrire Dieu est en train de faire un travail Pendant que je suis en train de prier Je vois Je vois Je vois des marmites Des chaudières Où Dieu est en train de briser Par sa puissance Dieu te localise La richesse Tu es la porte De la richesse Et de la provision divine Qui entrera dans ta famille Dieu va t'utiliser Et là où on a placé Ce qui est à toi Dieu est en train De te restaurer En toi Tu as tellement de projets Il y a des choses Qui montrent dans ton esprit Tu ne t'es jamais vu petit Tu ne t'es jamais vu petite Tu ne t'es jamais vu limité Tu te vois toujours en grand Dieu est en train d'honorer cela Si Dieu m'a oint Si Dieu m'a oint C'est pour de tels cas J'ai reçu J'ai reçu l'onction de Dieu Par sa grâce C'est pour briser Les oeuvres de l'ennemi Et débloquer des destinées Ta destinée va prendre une autre dimension Je vois des industriels Pendant que je prie Pendant que je prie Bien aimé partage ma foi Pendant que je prie Je parle à un industriel Prends tes deux mains Mets ça sur ta tête Prends tes deux mains Mets ça sur ta tête Parce que l'onction Les deux vont te localiser maintenant Et pendant que je suis en train de parler Le Saint-Esprit Va commencer à toucher tes mains Il y a un transfert d'onction J'ai dit Prends tes deux mains Mets ça sur ta tête Il y a un transfert d'onction Il y a un transfert d'onction Il y a un transfert d'onction Tu vas entrer dans une autre dimension Ce que ton père a perdu Ou ce que ton père a été Je suis en train de voir Les seigneurs élever les enfants de plusieurs ici Dans la dimension des diplomates Je ne sais pas J'entends ça J'entends ça clairement J'entends ça clairement Ça va même commencer avec ta vie Pendant que je suis en train de prier Je vois Dieu élever les enfants de plusieurs Dans cette dimension Pour diriger Pour diriger Tu as été créé pour régner Que les provisions du ciel Cachées à la terre Sous la terre Dans les forêts Dans les airs Dans le ciel T'es localisé maintenant Je dis que les provisions des dieux Cachées sous la terre Dans les forêts T'es localisé maintenant Pose tes deux mains sur ta tête Dieu va ouvrir Il va ouvrir de brèche Oh my God Je vois le Seigneur Oh my God Je le vois tellement fort Je le vois tellement fort Tu vas briller Je dis tu vas briller Ça commence à partir de maintenant Tu vas briller Sur le plan financier Tu vas commencer à briller Que l'endettement te quitte Que le Seigneur te donne de la provision Pour que tu puisses t'en sortir des dettes Et que tu montes encore Comme Isaac Reçois l'onction Qui était sur Isaac Reçois l'onction Des dieux Qui étaient sur Isaac Reçois cela T'es deux mains T'es deux mains T'es deux mains T'es deux mains sur la tête Les gens sont en train De se moquer de toi Ils disent que tu perds les affaires Tout ce que tu fais ne marche pas Reçois ces tensions Je dis reçois ces tensions Qui poussent tes affaires Que la grâce de Dieu te visite Qu'une nonction spéciale Soit déposée sur toi J'appelle la promotion Promotion dans le son de ma voix Je t'appelle maintenant Dans les noms puissants Et précieux de Jésus Christ Localiste Localiste Oh Quelqu'un est en train Il est dans le chômage Mais Dieu est en train de me dire Oh Dieu est en train de me dire Tu n'as pas compris Que ce chômage C'était pour faire de toi Un entrepreneur Il y a quelque chose Que Dieu a déposé en toi Commence 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 Je t'amène dans le nom de Jésus Dans la dimension industrielle Entre dans cette dimension avec Dieu Je suis en train de voir une femme Elle est en train de faire des containers de marchandises Elle n'est pas seule Elles sont en plusieurs Qui sont en train de me suivre Elles sont en plusieurs Mais spécifiquement trois Tu as perdu trois containers Tu as fait trois fois les containers Des marchandises Et tu n'as rien 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 gagné Et tu te vois Bien ou bien ce n'est pas l'heure d'écrire C'est l'heure de la prière Et tu vois Que tu es en train De t'enfoncer De plus en plus Et tu as tellement investi Et rien ne marche Et pourtant avant ça marchait L'éternel est en train de me dire De te dire Qu'à partir de maintenant Avec le peu que tu as Investi encore dans les affaires Mais Dieu va t'inspirer une idée Cette idée là Elle sera une idée Que beaucoup de gens N'ont pas exploité Et l'éternel est en train de me dire Qu'il ouvrira Des portes Au travers de cette idée Il te mettra en contact Je suis en train de voir Une personne Qui n'est pas De ta race Une personne Qui n'est pas de ta race Et Dieu est en train De me dire Qui te met en contact Avec cette personne Cette personne là Il sera Un point de contact Il sera Une personne Un bienfaiteur divin Que Dieu mettra sur ton chemin Et tu verras Tu commenceras A faire encore des choses Au-delà de ce que tu faisais Pendant que je suis en train de prier Pendant que tu me suis Prends tes deux mains Mets ça sur ta tête Et je prie pour toute personne Qu'on est en ce moment Tu as un projet Tu veux faire quelque chose Tu veux te lancer dans un projet Et tu as peur Ou tu n'as pas assez de revenus Je prie les dieux tout puissants Je prie les dieux De la provision divine Que ces dieux te localisent maintenant Que ces dieux te localisent maintenant Que ces dieux te localisent maintenant Je prie que tu quittes Dans la honte financière Que toute personne Qui t'a fait porter un fardeau Pour maintenir tes finances Que l'éternel Dieu intervient pour toi Que la justice de Dieu Brille Et parle en ta faveur J'ai dit que la justice de Dieu Brille Et parle en ta faveur La terre le jugera Le soleil le jugera La lune le jugera Les éléments de la nature le jugera Tu entreras dans tes droits Et Dieu la verra Ta réputation Prends ton porteur Monétiezat dans ta main droite Répète après moi Et fata Cette fois Come on Et fata 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 Au nom puissant Et précieux de Jésus Christ Il y a un dieu qui est bloqué Il y a un dossier d'enfant Des enfants En fait Normalement L'Etat te devait de l'argent Par rapport à tes enfants Il s'est passé quelque chose Il y a un dossier qui est bloqué Mais derrière ce dossier là Se cache une Une somme d'argent Et il y a un blocage fortement Par rapport à ce dossier Tu devais déjà entrer dans tes droits Pendant que je suis en train de prier L'Esprit de Dieu est en train de toucher ce dossier Les personnes qui sont en train de gérer ce dossier Ils vont être maintenant visités J'envoie les anges de Dieu Qui sont attribués à ce ministère Qui travaillent avec moi dans ce ministère Les anges de Dieu Que Dieu a attribués pour ce ministère Je les envoie maintenant Pour aller toucher ces dossiers Maintenant que ces dossiers soient en ta faveur Tout dossier bloqué Pendant que Dieu est en train de me suivre Tout dossier Tu as fait un accident Et on te devait de l'argent Par rapport à l'assurance Il fait passer des choses On te devait Tu devais entrer dans tes droits Et pendant que je suis en train de prier Ces droits là sont bloqués Je suis en train de prier maintenant Tu as des locataires Et tu as des droits Mais ces droits sont bloqués Je veux prier maintenant Pendant que tu es en train de me suivre Lève seulement ta main droite Avec ton porte-monnaie Je suis en train de prier Les dieux du ciel Le dieux d'Abraham Le dieux d'Isaac Le dieux de Jacob Les pères de notre Seigneur Jésus Christ Le dieux qui a établi à Lyon Avec moi Dans Esaïe chapitre 45 verset 2 Que ces dieux là soient ton dieux Maintenant dans le nom de Jésus Christ Que ces dossiers soient débloqués Qu'est-ce qu'à partir de demain Les choses commencent à changer À partir de demain Les choses commencent à changer Reçois ton miracle Maintenant pose ta main là où tu es malade Come on, fais-le maintenant As-tu besoin de la visitation de Dieu Sa grâce est disponible Oh Je suis en train de voir Une femme Que Dieu est en train De la mener à la dimension Où j'ai donné ces témoignages Les continents où tu es Je m'adresse à toi Ne limite pas Dieu Dis avec moi Sainte Esprit Visite-moi Bien-aimé Tu n'as pas besoin d'écrire Pose seulement tes mains Là où tu es mal La Bible dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru en mon nom En mon nom Ils chasseront les démons Je prie Que la visitation de Dieu Soit sur toi Je prie Que l'onction de Dieu Soit déposée sur toi Reçois ton miracle Reçois ton miracle Que tout démon soit jugé Lâche ta vie Tout esprit qui résiste au traitement Et qui empêche l'amélioration De ta santé Lâche Toute bête sauvage déchaînée Qui attaque ta santé Lâche En nous puissants De Dieu de Christ Je déclare Que ces mots Lâche ta vie T'es quitte maintenant Maudé d'eau Reçois le feu Que les démons Qui sont sur ton dos Reçois le feu Lâche Les démons Qui ont pris possession De ta tête Qu'ils reçois le feu Maintenant Fire Toi Marie Lâche ton corps Lâche maintenant Va-t'en J'ai dit Va-t'en Sors maintenant C'est un ordre J'ai dit C'est un ordre Lâche Que ton corps Devienne le fire Que ton corps Devienne le fire Reçois l'onction de Dieu In the mighty name Of Jesus Christ On est puissant Et précieux De Jésus Christ Amen 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 Wow Cher ami Fais monter le fire Et nous bénissons Dieu Pour ce puissant moment Quelqu'un a reçu Quelque chose de Dieu J'ai dit Tu as reçu Quelque chose de Dieu J'ai dit encore Tu as reçu Quelque chose de Dieu J'ai dit encore Tu as reçu Quelque chose de Dieu Ça commence déjà Cette nuit Ça commence déjà Cette nuit J'ai dit Ça commence cette nuit Tu as reçu Quelque chose de Dieu Tu as reçu Quelque chose de Dieu Oh oui Dieu m'assure Dieu me confirme Dieu m'assure encore Que tu as reçu quelque chose Personne ne vient vers Dieu Et rentre les mêmes Il y a quelque chose que tu as reçu Il y a quelque chose que tu as reçu Il y a quelque chose que tu as reçu Oh fais monter le faya Je vais te donner une orientation à faire Pour ceux-là qui sont partis Ils ont déjà raté Je vais te donner une orientation à faire Cette orientation Tu vas la faire cette nuit Tu vas la faire cette nuit cher ami Est-ce que connais-tu Connais-tu plutôt Cette prière Pour briser Les créanciers Quelqu'un connait cette prière là Quelqu'un connait cette prière Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connait cette prière ? Je vais te donner cette orientation Sortir de l'emprise Des créanciers spirituels Tu peux taper ça sur Prière de sentinelle Sortir le titre C'est sortir De l'emprise des créanciers Spirituels Tu feras cette prière Trois fois Pendant trois jours Tu commences maintenant à minuit J'ai dit tu commences maintenant à minuit Et tu feras ça trois fois Pendant trois jours Ça veut dire La première prière Avant cinq heures Tu commences maintenant à minuit Pour cette journée Mais dès que nous entrons à la journée de demain Avant six heures Première prière Au milieu de la journée Ou bien fin de journée Deuxième prière Et le soir à minuit Troisième prière Et quand tu finis cette prière Le soir Tu oublies d'une donction Les pommes de tes mains Bien aimé je dis Le titre de la prière Sortir de l'emprise Des créanciers spirituels Sortir de l'emprise Des créanciers spirituels Tu commences à à minuit Aujourd'hui Je ne sais pas Quelle orientation de prière Que tu as Mais fais cette orientation aussi Tu commences à à minuit Aujourd'hui Demain Avant six heures du matin Première tranche Tu fais une fois Au milieu de la journée Ou la fin de la journée Tu fais encore une fois Deuxième fois Ça fait deux fois Et la fin de journée Tu fais ça À minuit La troisième fois Et tu prends une donction Tu vois la pomme de tes mains Les pommes de tes mains La grâce Et la puissance de Dieu Va te localiser Que Dieu vous bénisse C'était votre frère et ami Joël Kamba L'apôtre Shalom chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada